Le 28 avril, une mission du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, dirigée par le vice-ministre Fung Lu Tien, est allée inspecter la quarantaine du porc importé au port de Haiphong. Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a directement contrôlé les conteneurs fri-ro-rifrique contenant du porc importé. La mission a aussi contrôlé les entreprises fri-ro-rifiques HP du quartier de Donghai, de l'arrondissement de Haian, où sont stockées environ 2 000 tonnes de viande porc importé. Selon la mission, le porc importé est de bonne qualité. La viande surgelée est fraîche et délicieuse. Les conditions de stockage répondent aux standards, avec la température appropriée pour assurer la qualité de la viande, environ moins 18 de recès. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, depuis le début de l'année, le volume de porc importé au Vietnam a atteint 50 % de l'objectif fixé par le gouvernement, mais le triple par rapport à la même période de 2019. Le Vietnam a autorisé 24 pays à exporter de viande et aussi de viande de bovine et de volal en boîte sur son sol. Les importations de porcs en provenance de Russie sont d'environ 2 400 tonnes. Le prix moyen du porc importé de ce pays vers le Vietnam équivaut à 60 000 tonnes par kilo, un prix très compétitif. Durant 4 mois, nous avons importé 5043 tonnes de porc, ce plus de 50 % de l'objectif, avec l'importation de porcs de qualité, répondant aux exigences en matière de sécurité alimentaire et d'hygiène, et bénéficiant d'une quarantaine stricte durant le processus de production dans les porcs et les entrepauvries rurifiques, nous pouvons être convaincus que le volume de viande augmentera. De plus, grâce à l'augmentation du cheptel porcine domestique, l'offre répondra à la demande et le prix de la viande se stabilisera. Sous-titrage ST' 501